Là tu me dis on peut être tendre de ce côté là mais ça peut être une très bonne pratique donc c'est un truc de pro que d'être tendre du côté de tes dents aussi. Habituellement la plupart des gens qui sont habitués ils vont pas faire la première étape avec le côté plate parce qu'ils le savent qu'avec les dents directement ça va vraiment scratcher fort ça va faire vraiment pénétrer le ciment dans les ports du support. Bon ça là une autre affaire dans tous les sens ça veut dire toi là quand t'es devant toi tu fais pas soit quelque chose à l'horizontale tu y vas dans tous les sens. Oui exactement je veux vraiment être sûr que le ciment il a vraiment pénétré avec les dents dans le support le plywood ou le gproc peu importe. Ok oui c'est ça le gproc au mur puis le plywood au sol. Exactement. Puis il faut que tu le vois ton support là fait qu'il faut pas hésiter à l'enlever. Il faut y mettre de la force. Si la truelle à l'enlever il y a-tu trop de colle puis ça ne séchera pas? Ben si la truelle à l'enlever il y a trop de colle puis le contact sera pas fait assez bien. Fait que ça se peut pas de mettre trop de colle si tu fais ta job comme du monde avec ta truelle. Exactement. C'est ton meilleur ami là ça. Est-ce qu'on doit absolument utiliser un coulis particulier dans une douche par exemple? Ils ont des très bons coulis maintenant qui vont faire autant les douches que les planchers normaux. Ok. Très bon pour n'importe quelle tuile. Ok. Dans 95% des cas. Ok. Peu importe la largeur du joint. Dans le temps on avait quoi? Coulis avec sable, coulis sans sable. Donc le coulis avec sable on le retrouvait plutôt au sol parce qu'il est gratiné un petit peu plus la tuile. Exactement maintenant on a des coulis avec du sable tellement fin qu'on peut l'utiliser presque partout. Ok. Évidemment dans le temps les petits joints c'était le coulis sans sable, les gros joints c'était le coulis avec sable. Maintenant les gros joints on n'en voit presque plus alors c'est presque tout du coulis avec sable mais très fin. Puis je sais tout le monde m'en parle, bon le coulis à l'époxy un petit peu moins écologique on s'entend, vous l'utilisez encore. Est-ce qu'il absolument le dosserait pour éviter la sauce à spagnes? Le coulis à l'époxy, il y a des gens qui font des grosses réactions, ça ramasse à l'urgence. Arrête toi! Des grosses cloques d'eau, c'est un produit qui est cancérigène tant qu'il n'est pas figé. Nous on l'utilise le moins possible. Tu veux? Fait qu'à l'époxy le moins possible. Puis ton coulis lui il fait quand même, il n'y a pas juste une particularité esthétique. C'est-tu comme le joint de dilatation le coulis? Non le coulis c'est lui qui va faire l'étanchéité entre les tuiles, la finition et l'étanchéité. C'est des coulis qui sont étanches. Ok. Ah oui? Fait que tu peux te fier là. Tu as vu un autre affaire. J'adore ça. Moi j'aime ça rencontrer des pros jeunes après tout le temps. T строit. D Sous-titrage FR ?